lequel le secrétaire d'état américain Mike Pompeo lui dit à l'adresse des dirigeants haïtiens qu'on ne peut pas construire la démocratie avec un seul pouvoir, c'est-à-dire démocratia pas là. Deux semaines, je me rappelle, avant la rencontre de Mike Pompeo avec le président Jovenel Maurice en République dominicaine, il faut un retour à l'état de droit en Haïti. C'est-à-dire, c'est-à-dire un retour à l'état de droit en Haïti. C'est-à-dire que nous n'allons pas l'état de droit. Mais pour noter pour l'auditrice et étudiant en faculté de droit, il y a trois institutions qui sont responsables de la mise en oeuvre de l'état de droit. Trois institutions. Premièrement, c'est le Parlement. Le Parlement a trois fonctions fondamentales. C'est d'abord une fonction d'élaboration des lois. L'article 111 de la Constitution dit que le Parlement fait des lois sur toutes les affaires d'intérêt public. C'est comme si, comme l'honorable député David Genestet toujours dit, le Parlement, les bénéficiaires des salariés, ont légiscentrisme. C'est-à-dire, c'est le Parlement qui détenit le monopole normatif de manière exclusive. C'est-à-dire, ne pas partager l'attribution, ça fonctionne, ça, à personne. C'est le Parlement qui fait les lois sur toutes les affaires d'intérêt public. Or, en France, il y a des domaines, il y a des domaines réglementaires, il y a des domaines législatifs. Par exemple, pour régler la circulation, par exemple, en France, il y a des domaines qui separe, c'est des domaines réglementaires et des domaines législatifs. En Haïti, il y a des domaines législatifs, parce que le Parlement fait tout le prononcé sur toutes les affaires d'intérêt public. C'est-à-dire, le monopole normatif, c'est-à-dire, pour réglementer la vie, c'est le Parlement qui fait le papatagé avec personne. C'est-à-dire, son monopole exclusif, le papatagé avec personne. C'est la première responsabilité qu'il y a. Deuxième responsabilité, c'est la fonction de contrôle, parce que l'article 156 de la Constitution dit que le gouvernement est responsable devant le Parlement. C'est-à-dire, c'est le gouvernement qui définit l'action gouvernementale, mais lors de la présentation de la déclaration de politique générale. À partir de ce moment-là, intervient l'institution de contrôle, donc qui s'appelle le Parlement. Autrement dit, Valérie, pa ka gyan action gouvernementale, si pa gyan l'institution de contrôle. Parce que entre action gouvernementale et contrôle parlementaire, gyon relation. Non, mais sauf qu'en cas de vacances, même la Constitution l'y prévoit, par exemple, qu'ils aient pour le pouvoir et à l'institution, ça a acquis, manquant, pour qu'ils font un minimum de contrôle. Leur transition, par exemple, nous faisons expérience, nous faisons qu'ils mettaient au conseil des sages, mais guérir ou technique, ils jouent de toute façon. Oui, mais technique, ça, l'illégal et arbitraire. Non, mais de fait, de fait, ils font contrôle. On ne peut pas faire un contrôle de fait, parce que qui ça a pour comprendre ? L'un nous dit contrôle, là. Le Parlement, c'est l'institution de contrôle par excellence. Ça veut dire, on contrôle général sur l'action gouvernementale. Par exemple, l'on appelle constitution 1, dans l'article 223, constitution 1, l'exécution du budget, donc l'assuré par le Parlement d'abord et ensuite la Cour supérieure des comptes et du compte ensuite administratif. Parce que l'on dit que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Il n'est pas responsable devant la Cour des comptes, il est responsable devant le Parlement. C'est le Parlement qui accorde des charges aux membres du cabinet ministériel, alors que pour les autres fonctionnaires de l'État, par exemple les directeurs généraux, c'est-à-dire les comptables publics, les gestionnaires, les maires, donc c'est la Cour des comptes qui va y avoir des charges. Or, la Cour des comptes ne peut pas se substituer aux attributions du Parlement. En sorte que le Parlement, c'est-à-dire que le gouvernement qui l'a, c'est-à-dire que le gouvernement qui l'a, c'est-à-dire qu'il n'est responsable que devant lui-même. C'est-à-dire qu'à la fin du mandat du gouvernement, le ministre qui fait partie du gouvernement, il n'est pas écrit. Au Parlement, pour lui-même demander le décharge, parce que le gouvernement ne s'était pas engagé devant l'autorité politique du Parlement. C'est-à-dire que de façon claire et nette, le ministère ne doit pas changer de charge. Parce que c'est le Parlement qui accorde des charges aux membres du gouvernement. Je vais expliquer. Nous sommes à la fin de l'année fiscale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'autre budget. Maintenant qu'il n'y a pas de l'autre budget, il faut la loi des règlements. La loi des règlements, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est-à-dire, le budget en relation avec la déclaration de politique générale du gouvernement, qu'il a été engagé devant l'autorité du Parlement. Maintenant, l'on fait une déclaration de politique générale, même si ce premier ministre qui fait, le fait que le chame-là, il a approuvé, il a transformé la déclaration de politique générale en acte d'engagement. C'est-à-dire que le gouvernement s'engage devant l'autorité du Parlement. Et c'est à partir de cet engagement que le Parlement dit qu'on a même bon budget en fonction des mandats qu'il n'y a pas pour implémenter l'action gouvernementale. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de l'exercice fiscal, on dit qu'on a en fonction de l'argent qu'on a mis la loi des règlements. Ça veut dire qu'on a réglé contre nous. On a fait le règlement. Qu'on a mis les règlements pour qu'il n'y a pas pour qu'il n'y a pas dépensé ? Maintenant, si le budget de l'exercice écoulé a été bien exécuté par le gouvernement, maintenant, il va accorder le nouveau gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle il a déchargé la loi. Il a eu un nouveau budget. Il a eu un autre budget. Ça veut dire qu'il a satisfait que le premier budget a été exécuté. Il a eu un autre budget. C'est-à-dire que la Constitution prévoit, avant même qu'il a eu un autre budget, le Parlement doit voter la loi des règlements. C'est lui-même qui déresponsabilise. Le point de vue de ça, ça vous l'a dit, l'on dit que Mounio n'a pas qu'à solliciter, par exemple, des charges auprès du Parlement parce que, tout simplement, le Parlement n'a pas de même reconnaître. Il n'a pas de passer devant le Parlement. Il vous l'a dit que bien le ministère a apprécié hypothèque à la vie. Absolument. C'est ça, ça vous l'a dit, oui. Parce que... Qu'est-ce que vous l'avez, Valérie ? Les acteurs politiques haïtiens ne maîtrisent pas les systèmes politiques dans lesquels que nous évoluons. Je dis mon bagay, je suis allé avec le premier ministre Evans Paul. Et puis, il dit, Ah, Metsoné, ou mon ne sa fait longtemps là, m'voye moi de Parlement de charge ? Et puis, il n'a pas que je m'prononcée sur ce question. Et puis, il m'tombe oui. Il dit, vous êtes dans une situation de mort civil, PM. Il dit, pour qui ça ? Il dit, ou tu fais déclaration politique devant Parlement ? Il dit, non. Il dit, mais, Ou pas t'engager devant Parlement et pour Parlement de charge ? Qui travaille parlement, c'est bon fait ? Kou n'y a ou dit Parlement pour le prononcer sous la conduite de votre gouvernement. Mais c'est contradictoire. Mais c'est même impossible pour penser ça. Parce que l'on n'a pas étudié par le gouvernement, la conduite de votre gouvernement. Ou pas t'engager devant les autorités politiques du Parlement, Parlement, pas qu'il y a bon de charge. Maintenant, ou t'entraînes dans une situation de fait ? Ou t'entraînes sans Parlement ? Maintenant, l'on t'entraînes dans un fonds, il faut te prévoire que la condition ou même, à la fin de votre mandat, comment on t'en revient de charge ? Tu dois y a un accord politique qui te dit, préalable. Qui te dit, étant donné que Parlement n'est pas là, nous, on a accord politique qui te dit Parlement, si ou étudie, l'ensemble des ministres qui te fait partie de gouvernement et qui te exécuter tâcheux fidèlement et conformément avec les lois sur la comptabilité publique, sur les budgets. Maintenant, il y a autorisé, sous simple avis, Parlement, rapport, là, que vous avez des comptes, donc il y a pas eu de charge. Ça, est-ce que tout ministre qui y a même dépassé dans le gouvernement, de facto, par exemple, est-ce que il y a un travail qui fait pour que au moins, l'information s'arrive et il y a un jour. Parce qu'au départ, il n'y a pas de courant, mais est-ce que ce qu'on y a là, c'est par rapport à ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a. Écoutez, on ne peut pas prétexter l'ignorance. Oui. Ça veut dire vous auriez dû savoir, ça veut dire d'où est-ce qu'on est, parce qu'il y a une tâche de route, donc vous avez une responsabilité. Écoutez bien, je comprends ce qu'il y a là. Je pense qu'il y a un moment à parler avec le professeur où il est là, et puis je vais expliquer parce qu'il y a un ancien ministre où il y a un dilemme constitutionnel. Et puis il dit qu'il y a un dilemme où qu'on est à partir des réflexions sur le film, 96% dans le monde qui prend le ministre, où il y a un dilemme qui prend le job là. Ça veut dire qu'il y a un trait dans cette situation et c'est la raison pour laquelle aussi 80%, 90% de moune qui sénataires qui députés n'ont pas congé. Parce que la décharge qui a bloqué moune chaque jour, Valérie, mais la décharge rentre dans la mission de contrôle du Parlement. Donc, le fait que le Parlement ne peut pas décharge échouer dans sa mission de contrôle, comment ne peut pas un gouvernement entendez bien, Valérie? Ou qu'il y a un nouveau budget? Par exemple, l'OuPEN gouvernement de la morte, il fait deux ans ministre, premier ministre. Maintenant, où tu es voté, où tu es voté en déclaration de politique générale, où il y a un budget? Sous qui base? Où il y a un autre? Où il y a un autre? Sous-tu pas rendu compte que le budget de l'exercice écoulé a été bien exécuté. Et seule façon pour rendre nous quelque chose faut voter la loi des règlements. Dès pour voter la loi des règlements, le ministre n'a pas besoin de solliciter des charges. La décharge est automatique ou déresponsabilisée. Ça fait des sous-bal au nouveau budget. Le budget, c'est qu'on satisfait de... C'est qu'une présomption de bonne gestion. Gestion pour bien. C'est qu'on comprenne. Et dès lors, il n'y a pas gagné. Et minutieux, et ça pour faire le décharge, pour nous comprenons, minutieux, il n'y a pas gagné de demander le décharge parce que la décharge est automatique. Il n'y a pas gagné de écrit le Parlement pour demander le décharge automatique. Parce que depuis, votons le nouveau budget ou déresponsabilisé. L'article 233 de la Constitution, il dit au début de chaque session ordinaire, Parlement l'y réuni, l'y apporté le décharge. Ça veut dire qui ça? Lors il y a un mois septembre, c'est le Parlement qui ferme le compte. Ça veut dire, jeudi, il n'y a pas gagné le Parlement, ça veut dire que le Parlement a fermé le compte. Il a fermé le compte. Ça veut dire, l'année fiscale a fermé. Il a fermé le compte. Et depuis, il a fermé le compte des ministères, il dit arrête. L'exercice est écoulé. Et puis, quand il y a l'exercice est écoulé, il y a les ministères des finances avec la Cour supérieure des comptes. Donc, il fait la loi des règlements. Il dit, mais comment... Est-ce qu'il y a une exception en matière de loi de finances? Pour qui ça? Pour Salab Jiro en termes d'autorisation, en termes de possibilité, par exemple, pour que il a tranché son question puisque c'est la loi de finances que l'il y a. Écoutez, là, est-ce qu'il dit la loi de finances? Par exemple, je vous dis, là, il n'y a pas qu'il a parlé de loi de finances. Ça veut dire, ce qui explique la haute judicité du budget, c'est son vote par le Parlement. Parce que le budget, c'est une loi et ça fait, c'est une loi ordinaire, mais c'est une loi annuelle. C'est-à-dire, c'est annuellement qu'il y a une loi de finances. Ça veut dire, la juridicité du budget est expliquée par le fait que c'est le Parlement qui votait. Maintenant, le budget, ça nous gêne, il est dépourvu des juridicités. C'est-à-dire, vous n'avez pas de budget. Oui. Parce que ça fait le budget, ça fait la loi de finances et c'est parce que tout simplement il est voté par le Parlement. Et ça fait, c'est une loi annuelle, c'est chaque année pour une loi de finances. C'est-à-dire, c'est une loi ordinaire qui est liée. OK. Maintenant, je dis à la fin de l'année fiscale, à qui, à qui est ce monde vous pouvez adresser la loi de règlement. Contre la fête, Valérie, en sorte que, vous avez dit, comprenne bien logique, logique du législateur que nous n'allons pas bien comprenne. Ça veut dire, si c'est le Parlement devant qui, devant lequel, que gouvernement engage là, c'est lui, mais moi qui pour accorder de charge. Et c'est ça qu'il y a au début de chaque session ordinaire. Ça veut dire, vous n'allez pas sur le Parlement qui est engagé là, qui est bon mandat. Ça veut dire, c'est où qui est bon mandat, c'est où qui a évalué le travail. Et c'est la raison pour laquelle vous dites que le Parlement n'est pas lié par la vie de la consulterie et de la montée du contentiel administratif. Parce que, il y a son ministre et il y a des règles de comptabilité publique, des budgets qui ne sont pas respectées. Par exemple, vous avez fait exécuter ton travail, par exemple, le ministre de l'éducation nationale. Vous dites, il y a 4 budgets. Vous faites tant l'école, tant le lycée, tant ceci, tant cela. Vous faites ceci, c'est là. Mais vous avez fait une signature qui est mal ou une règle qui n'est pas bien respectée. Mais le Parlement dit, il n'y a pas un problème. Les règles n'ont pas été respectées. Mais le travail que vous avez fait, il est fait. Et en fonction de cela, même si la Cour des comptes dans son rapport, les règles de la comptabilité publique ont été violées, mais le travail que vous avez fait ça, il est fait. de passer outre des rapports techniques de la Cour des comptes et politiquement m'accorder le décharge. Parce que c'est moins que vous avez le travail là, ce n'est pas la Cour des comptes qui est le travail là. Et c'est la raison pour laquelle le Parlement n'est pas lié par l'avis de la Cour supérieure des comptes. constitutionnelles les mêmes à aucun moment n'est pas prévoir vide parlementaire par exemple. Absolument, Valérie, tu as raison. Et c'est parce que l'Ourop a fonctionné dans une sorte de fiction juridique. Parce que fiction juridique là, ça veut dire non dogmatique. Non dogmatique, non technicalité. Léon dit non fiction juridique là, ça veut dire que l'initiative à prévoir par exemple l'article 92 de la constitution dit le Parlement renouvelait intégralement chaque 4 ans. Législateurs n'ont pas prévoir un jour qu'il n'y a pas un Parlement. En sorte qu'ils n'ont pas de fiction juridique. Pour les législateurs, il y a un Parlement qui est en cours depuis 2e lundi du mois de janvier en sorte que il y a qui ça qui ça reste en tant qu'entité du Parlement. est-ce qu'il y a l'article ou en tant qu'il y a tellement qu'il y a un travail là. Il n'y a pas de prendre tant pour lire la constitution en Valérie. Il y a un dilem que nous avons les haïtiens et surtout les acteurs politiques. Non seulement nous ne nous pas maîtriser le système mais les haïtiens ne lisent pas en général. Mais ceux qui lisent comprennent très peu. comment pour sénaté vous dire comme ça vous minimum de contrôle vous exerce sous gouvernement pendant que vous là pendant que le gouvernement vous engagez au devant. C'est l'ignorance. Comment vous vous parlez de contrôle au gouvernement qui vous est responsable devant. Mais ils disent n'importe quoi ces gens-là. Mais pour contrôler il faut l'engager et seule façon pour l'engager devant c'est la déclaration de politique générale. Or M. Jout font déclaration de politique générale devant le président de la République. Donc il n'engager que devant lui-même et que devant le président de la République. Comment il faut le contrôle sur l'action gouvernementale. c'est de l'ignorance. A qui ça bout de sénat ça a-t-il ? Parce que écoute ça c'est une fonction de contrôle. Troisième fonction c'est la fonction juridictionnelle. Vous avez lu la lettre de Patrice Dumont et pas ça ? Oui. Et puis ils vont la lettre de protestation parce qu'elle dit président le violer la constitution. Effectivement le violer la constitution. L'article VT1 de la constitution parle des crimes de retrait c'est-à-dire crimes de retrait c'est-à-dire ce qui est qui est chargé pour faire exécuter la constitution et qui violer parce que ils ne font un mandat président de la République ils ne font une tâche principale c'est faire exécuter fidèlement la constitution. Je vais avoir protestant. Je vais avoir protestant. Ils disent fidèlement et ils disent à l'église. Nous ne pas dire pour nous dire tout simplement amen. C'est-à-dire fidèlement ça peut dire parait-il on vigue dans sa constitution a dit. Donc les serments du président de la République sont serments constitutionnels. Non seulement le jurer pour le respecter la constitution fidèlement mais pour le faire respecter la constitution. c'est-à-dire 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 que le président élu sous l'empire de la constitution ne peut pas dénigrer la constitution et ne peut pas produire aucune attaque contre la constitution. Donc maintenant les sénateurs Padrius Dumont dit et puis la pète là il dit que voilà son crime de haute trahison mais l'article 185 jusqu'à 190 troisième fonction parlement son fonction juridictionnelle c'est-à-dire le parlement l'est là pour juger les blancs commis de l'état c'est-à-dire qui commettent des délits et des crimes dans l'exercice de leur fonction c'est-à-dire la fonction juridictionnelle du parlement c'est-à-dire par exemple le gouvernement qu'il a si dans l'exécution du budget et puis parlement découvre un ministre qui est passé à côté des responsabilités non seulement on sanction les ministres il n'y a pas reconté du ministre encore il n'y a mis en accusation devant la rôde de justice maintenant cette fonction juridictionnelle parlement pas parce que c'est la chambre des députés qui prononce la mise en accusation et le Sénat s'érige en rôde coup de justice et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas en démocratie ces trois fonctions fondamentales ont été tout simplement anéantis avec le dysfonctionnement du pouvoir législatif avec le parlement ça veut dire les présidents s'approprient la fonction d'élaboration des lois parce que les faits décrets comprennent bien à l'iconstitution dans ces dispositions transitoires 285-1 c'est celle CNGA qui t'est habilité pour te prendre des décrets ayant force de loi mais susceptible de démodifier des lois existantes ça veut dire pas gagner exécutif législateur parce qu'à partir de 1986 Valérie Haïti se définit comme étant un état de droit démocratique et comme des doutaliers sont légis centristes ça veut dire c'est le parlement qui détenit un monopole normatif exclusif ça veut dire pas partager avec personne mais le président de la république s'approprie de cette fonction du temps à la seule différence c'est je vous renonce là par exemple les pas premiers qui font puisque il y a plusieurs gouvernements de transition c'est ce décret qui est dirigé oui belle question encore Valérie ou quand qui ça fait Jovenel Moïse et ça fait m'di écoutez on pose le problème de façon honnête ça peut se permettre de faire ça et c'est parce que depuis 1986 société Haïtienne non Valérie n'est pas traversé aucun sentiment démocratique Jovenel Moïse venait un boulevard devant c'est à dire pas d'institution qui est et ceux qui ont dirige ce pays je dis c'est ma faute c'est ma plus grande faute passe par le institution qui debout c'est pas li même effectivement c'est pas seul li même la constitution qui techniquement bien préparé politiquement acceptable même si le soutenant ciel ne sera jamais appliqué en Haïti raison écoute si constitution pose problème et nos bonnes lois qui sont excellente pour qui sa va appliqué ouais écoute l'hypothèze c'est pas sa depuis nan mè mwam fakulte de do de pau pres nan lis sasmen écoute apprendre 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 à aimer la lois à la vouloir sa vye nous pas aimer la loi les élites haïtiennes qui sont des élites rétrogrades des élites barbares yon entretenu un rapport difficile au droit et à la loi sa vye di mèm sou chanjoun l'autre constitution écoute c'est pas la première constitution que nou gen an histoire pe yon an fè l'histoire du droit constitutionnel est ce que yon te jamb applique an d'ab yon c'est ce que sa vide 18 santa dan ou yon pas jamb bon constitution quel est le bilan valeri quel est le bilan de toutes les constit qui sa elie a sen n ligon rapport difficile ou et sauf que et continue ce que le bote la mètre son n'est lui a fondé va très intéressant pablo ses professeurs et moun cap sur nous que démarche la très didactique et puis c'est son coup que mètre la fait et pas ici a décidé que mais ça le peut être li à n'importe qui moment absolument maintenant 5 niveaux c'est que bon consensus pour que les forces vives les couches de la population se posé joine pour que on dit qu'il faut le transition qu'on constate que on aboutit à un accord politique et on dit qu'on nous 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 que nous 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 j'ai ça là le différent avec le ministre puisque ça le fait là c'est presque de manière unilatérale absolument écoutez qui ça fait le fait le et sa société a fait le fait pour comprendre parce qu'il faut nous parler de manière superficielle il faut poser problème au fond on parle de parlement qui jouent un rôle fondamental la démocratie pas ça oui mais ça fait inquiéter de ça c'est parce que tout simplement oui justement mais il ne parler de ça ça veut dire qu'il n'yau pas ou nécessité par le moins c'est parce que institution ça va pas j'en vous l'a dit en deuxième constatation vous fait ou pas le président nom le conseil municipaux et pas ça le président n'a pas un pouvoir constitutionnel pour nommer le conseil municipaux li simplement di conseil kod nommer ya et pa moun sa renou vle c'est dilem mou après 34 ans sa di l'avenement de la democratie n'a pas lieu dans ce pays sa di nou pa rive confè pep la ke demokrasie a son bagay qui utile sa di pa di président joven decider moun salve le nobel nan kom min te ou pa ke problem la démocratie il faut mettre les élites haïtiennes à l'école de la démocratie ou même par rapport à ça par rapport à ça le fait que parlement pas fonctionnel le fait que institutions y'ont pas campé non pas non démocratie est-ce que constitution a tout par la même occasion pas d'as supposé met en veilleuse mais la constitution n'existe pas l'or pas les déposes péra ville mais il a eu quand même une certaine probité mais la constitution non seulement les qui sont les actifs et les dispositions de la constitution qui sont enveilleuses des gouvernements provisoires militaires ont dit ça enveilleuse parce que pas en coup d'état l'ordre démocratique et constitution les interrompus depuis deuxième lundi du mois de janvier et c'est ça qu'on construit la démocratie avec un seul pouvoir l'ordre démocratique il y a l'absence de l'état de droit ça dit trois institutions fondamentales a eu jou un rôle fondamental en démocratie maintenant j'audi a la l'arrêté l'arrêté a son acte réglementaire président pour arrêter l'i dit que conseil électoral l'a l'i pral d'abord organiser un referendum sous la constitution premier be démarche y a deux niveaux de contradiction valérie l'on gare l'arrêté a vu la constitution l'on dit vu la constitution pour étudier cap tadeo c'est à dire voici l'état du droit existant c'est à dire qu'on revue de la littérature juridique vu la constitution ça veut viser constitution à partir du moment où vu la constitution des majeux venait de la tomber parce qu'on dit vu parce c'est l'état du droit parce qu'on dit qu'on mission parce qu'il anéanti parce qu'il fait qu'il mettait le conseil électorale pour faire l'autre constitution or arrêtez qu'il crée conseil électorale provisoire vu la constitution vu l'état du droit existance font revue de la littérature vu la constitution vu la loi vit tell bagaille et la loi existante et la constitution est debout mais comment la constitution est debout dans l'état de arrêté et nous démarche pour une nouvelle constitution après ce moment la démarche la contradictoire il s'arrête là oui mais on dit qu'arrêté a les mêmes présidents puisqu'il y a exercice où d'abord le droit pour arrêter oui maintenant viser avec considérant il a supposé inspirer de qui a constitution ou pas à parler ou l'autre constitution parce que l'homme était vu la constitution ça veut dire la loi qui existent pas c'est lui pas décider de faire et a dit qu'à prendre décision qu'à faire et avec certainement les qui ont cabinet des conseils juridiques je suppose que c'est docteur c'est qui m'a parlé avec savants les nationales absolument avec les savants parce que c'est la littérature a fait le droit existent c'est là où visez l'eau d'exister mais ok mais attendez bien l'opin article 136 constitution ça veut c'est dit c'est la première absurdité deuxième absurdité les présidents de la république est là pour assurer la continuité de l'état elle n'a pas qu'après aucun acte qui pourtant n'a accro à la continuité de l'état l'état il ne faut pas prendre comme étant seulement en fiction au point de vue philosophique mais l'état c'est une matérialité l'état s'exerce à travers les trois grands pouvoirs de l'état l'état son matérialité à travers trois grands pouvoirs de l'état c'est-à-dire c'est la constitution qui donne la forme à l'état c'est lui-même qui dit qui pouvoir président c'est lui-même qui dit qui pouvoir législatif c'est lui-même qui dit qui pouvoir juge au guère c'est lui-même qui décrit la forme de l'état continue l'état ça c'est constitution qui assure elle maintenant si président c'est lui-même pour assurer la continuité de l'état il va capoter un coup à la constitution parce que c'est la constitution qui donne la forme à l'état donc si une démarche par exemple pour une nouvelle constitution il faut passer par arrêter il faut tenir compte parce que en matière logistique il faut gagner un visa et considérer deuxièmes absurdité troisième absurdité qui évoquait l'article 136 de la constitution mais le président de la république est en effraction à l'article 136 de la constitution le président est là pour assurer la continuité de l'état ça veut dire pas un moment que l'état a arrêté ça veut dire pas un moment que l'état qu'a en vacances aucune branche de l'état qu'a en vacances suivant l'article 136 de la constitution or le pouvoir législatif n'est pas n'est plus donc le président est en effraction à l'article 136 parce que le président c'est pas fait l'hôpital non le président ça est défini dans l'action du gouvernement l'action gouvernementale le rôle du président de la république c'est faire l'état marcher ça c'est veiller à la bonne marche de l'institution c'est-à-dire prendre toute salle qu'on est pour institutions républicaines et parmi l'institution républicaine c'est le parlement le président est en effraction à la constitution n'est pas qu'à prendre décision la situation étant ce qu'elle est la nature a dit vide maintenant il faut faire quelque chose et me supposer que consultant ou bien conseiller président j'aurais c'est argumentaire ça il faut faire quelque chose et ce quelque chose soit passée par la mise en place de l'institution électorale pour permettre que nous remplacer justement rempli vide qui t'est créé avec l'absence du parlement non écoutez Valérie c'est la faillite de l'institution présidentielle parce que le président n'a pas constaté que le parlement n'a pas existé et c'est ça fait nous il y a une effraction à la constitution moi même comme citoyen nous n'a constaté que le président n'a pas fait travail mais le président n'a pas constaté que le parlement n'a pas constaté que le pouvoir judiciaire n'a pas marché parce que c'est la tâche première que la constitution l'a bali et deuxième Valérie président n'a pas dit l'a prédit l'a prédit l'assemblée constituante sous pied et c'est ça qu'on fait nous son rapport difficile avec la loi parce que la loi n'a pas dit pour l'aïtien la loi n'a pas dit pour l'élite dirigeante et dominante en Haïti la loi n'a pas dit comment un président qui prête sèment pour respecter fidèlement la constitution et puis pour le faire vous ne respectez la constitution et puis pendant un exercice parce que le président est en exercice il est en fonction l'IPAC a fait un lien qui compterait à l'ordre constitutionnel pour le droit de mettre l'assemblée constituante et puis sans penser à céder le pouvoir parce que automatiquement il y a une conséquence juridique pour le droit de mettre l'assemblée constituante ça veut ne pas reconnaître la constitution qui est prête sèment celui-là il y a deux situations pour le président si le président fait Valérie il y a des missionnaires pour le droit de l'assemblée constituante et si Accor n'a pas fait troisième situation donc le président fait un auto-coup d'état et c'est troisième situation qu'il a donné le président fait un coup d'état contre les institutions les m'dit auto-coup d'état c'est-à-dire il est encore au pouvoir ça veut s'il part au pouvoir il tape un coup d'état ça veut il anéanti constitutionnel il anéanti les institutions créées par la constitution il font auto-coup d'état donc passer la constitution avec cet arrêté lui mettait fin avec constitution 1 sur laquelle il avait juré de respecter et de faire respecter donc nous sommes en situation de coup d'état de auto-coup d'état que le président fait maintenant qu'on est là notre deuxième niveau de contradiction dans le décret conseil électoral là l'on appris article 191 la constitution mais le conseil la constitution ne prévoit pas le conseil électoral provisoire il dit conseil électoral permanent et c'est la raison pour laquelle pendant deux fois comme il n'y a pas de provision constitutionnelle pour la création de conseils électoraux provisoire et c'est la raison pour laquelle pendant plusieurs fois il recourit à un accord politique de coup d'état c'est-à-dire en absence de la légalité constitutionnelle il y a la création en légitimité politique préval d'effel en deux occasions la création légitimité politique parce que les institutions désignées par la constitution au chapitre des dispositions transitoires il y a cadu disposition transitoire cadu pas de lieu pour parler de conseil électoral provisoire c'est conseil électoral permanent maintenant sous-parle le conseil électoral provisoire il faut un consensus autour de lui-même et c'est consensus qui a dit quels sont les secteurs vitaux de la nation qui pralaient la dame mais constitution pas bail dans article 191 les dits conseils électoraux là les gémissions pour organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national mais au conseil électoral pas gémissions pour faire un référendum sous constitution parce que attribution et conseils électoraux là les définissent par la constitution c'est-à-dire voici le niveau de contradiction c'est-à-dire les savants du palais national qui reprennent l'autre ont l'autre niveau encore de contradiction on dit le conseil électoraux la prale fait élection mais le prale font référendum qu'est-ce qui vient après sauf faire élection avant parce qu'on visait la constitution ça veut dire élu qu'on prale élu sous l'empire de la constitution de 1987 et à ce moment-là vous rentrez dans le schéma traditionnel de la constitution maintenant pas qu'à marier constitution en dehors des articles de 182 et de 184 de la constitution maintenant il faut attendre la fin de la législature maintenant pour proposer des amendements à la constitution maintenant qu'on y a là oui mais attends et quand on a nous avons qui est-ce qui vient avant c'est-à-dire si par exemple l'élection est faite sous l'égide de la constitution de 1987 amendée ou pas à ce moment-là vous pouvez prêter serment sous l'égide de la constitution ça absolument donc vous pouvez prêter serment sous la constitution ça et à ce moment-là c'est dans le schéma amendement de la patrie donc vous pas qu'à faire assemblée constituante encore ça veut dire il faut rentrer dans les dispositions il faut prendre l'article 280 et 284-2 de la constitution imaginez nous que c'est l'élection que vous faites avant ok anticiper anticiper comment anticiper à moins que constitution ne sera pas lié comme nous sommes en république non mais comme nous sommes en république donc il ne devait pas être logique non écoutez mais il y a décidé par une république mais c'est la constitution qui donne et ça fait de définir la constitution c'est la constitution qui donne la forme à l'état il n'est pas créé l'état mais c'est lui même qui forme l'état même dans le coup n'y a là sous fond constitution où dit comme ça CIPA il y a une mission pour organiser les élections présidentielles législatives et municipales et si constitution constitution a décidé Haïti pape il y a un président et puis son premier ministre même là avec Canada et si constitution a décidé qu'il y a un organisme qui peut organiser l'élection c'est pour un conseil électoral provisoire mais c'est la direction des élections même là au Canada et si constitution a décidé que pape gaymer en croit pas ça c'est député mètre pralguer ouais valérie m'appel de l'ouïe ouais non mais ça et y ont anticipé ça non mais vous ne pouvez pas anticiper écoutez des matchs là c'est que ça c'est les niveaux de contradictions c'est dit ambiguïté les absurdités et puis m'appel m'ont trop qu'il y a maintenant les savants du palais national est-ce qu'on comprenne ça parce qu'on n'a pas dit qu'il y a constitution bon écoutez l'état d'Haïti c'est un état unitaire et décentralisé mais si constitution a décidé son état en bas est fédéral et qu'on décide et qu'on décide que les régions comme si des régions chaque région y a un gouvernement là maintenant élection ce n'est pas conseil électoral qui a un juridiction sur tout le territoire national donc qui sa motivation qui sa motivation je ne vais pas dire Jovenel Moïse je ne vais dire mon qui est en vie je ne vais dire pour qu'on arrête pour qu'on ait deux missions pour qui ça mais écoutez l'on parle des réformes constitutionnelles pour un Ali Claude Moïse c'est lutte de pouvoir et de classe ça veut dire qui sa mou n'y a pchéché y a pchéché plus pouvoir t'a dit bien Valérie c'est pas et ça fait nous c'est un moment important réforme constitutionnelle dans vie au peuple préval te fait premier amendement à la constitution ou quand ça a rien préval fait premier ça a mis ce fait amendement constitutionnel retirer les droits aux assemblées départementales de choisir les membres du conseil électoral permanent parce que préval n'a été li li gondinastie à la poutine parce que n'a été préval il n'a pas vu venir mater au pouvoir il connaît Jude Célestin président et puis tout le chambre a payé l'espoir il n'y a pas il n'y a il n'y a elle se reprend et pouvoir judiciaire déjà on en mêle déjà maintenant à ce moment-là ces trois pouvoirs ça va choisir membre du conseil électoral permanent pour 10 ans ça veut dire à ce moment-là donc les médecins président et puis les mêmes les vignes premiers ministres parce que dès qu'on parle des réformes constitutionnelles on parle des luttes de pouvoir et premier ça le retirer c'est la participation du peuple dans toutes les décisions qui concernent l'avenir de ce pays les retirer les droits des assemblées du peuple pour participer au final je pense que tu es commencé à initier en termes de mise en place du conseil électoral parce que tu es en tentative de mettre l'Assemblée municipale le sous pied conseil départemental etc oui mais le problème il n'y a pas 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 tout le pouvoir parce que le pouvoir qui n'est il n'y a pas d'établir est un pouvoir oligarchique et deuxièmement Valérie l'opin la justice haïtienne il n'y a mais c'est une magistrature gênante aux ordres de pouvoir politique constitution haïtienne l'été prévoit en véritable refondation de la justice haïtienne il y a posé les bases pour l'affranchissement de la justice et les dépendeurs de la justice par qui ça on est il dit ce sont les assemblées municipales qui choisissent les juges de paix les assemblées départementales les juges des tribunaux de première instance et ceux des coups d'appel et les juges de la cour de cassation sont les proposés par le Sénat hormis les juges de la cour de cassation tous juges qui n'ont payé nos situations d'illégalité constitutionnelle constitutionnelle ça veut dire qui ça a crivé constitution 87 l'Iran le pouvoir judiciaire aussi légitime aussi démocratique et puis il fait proximité du pouvoir judiciaire par rapport au suffrage universel ça veut dire que pouvoir exécutif la PACA dit beaucoup plus légitime par ces pouvoirs judiciaires parce qu'ils sont dans l'élection mais ces raisons ça fait qu'ils aient toujours mettre tout quoi qu'en jambes pour qu'ils remportaient l'élection absolument donc ça veut dire qui s'accrivait et c'est la raison pour laquelle qui est justice là les parents pouvoir comprennent bien oui au sein de la magistratur haïtienne Valérie il y a trois syndicats 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 mais la justice en Haïti c'est un pouvoir légitime de la démocratie il y a trois syndicats qui étudient dans l'école de magistratur du Bordeaux et puis il y a en France il y a un syndicat de magistrat et puis il y a un syndicat de magistrat ici il y a une différence en France la justice c'est une autorité mais en Haïti la justice c'est un pouvoir l'on doit faire syndicat mais le pouvoir n'a pas de revendication le pouvoir décide ça veut dire de vous font de vous font association des magistrats ça veut dire vous renoncez à votre statut de pouvoir parce que la justice en Haïti ce n'est pas une autorité c'est un pouvoir au même titre que les autres pouvoirs et le pouvoir n'a pas de supérieur de vous bien syndicat ça veut nous bien une revendication de vous pourquoi supérieur ça veut dire les juges Haïti renoncent à leur statut d'indépendance et de pouvoir parce que vous mettez sous pied sous Tupayo on peut voir ok on va persister ce n'est pas le bonjour de nos syndicats des députés ouais ouais non je réponds de nos valets bon ça n'est pas logique mais comment on carré dans un syndicat des juges parce que l'article 173 de la constitution il dit le pouvoir judiciaire il y a un syndicat et l'association non mais écoutez l'association vous faites vous faites qui ça on donne un pouvoir et ce qu'on donne une association des ministres mais le ministre c'est symbole c'est symbole du pouvoir exécutif donc on député c'est sénateur c'est symbole du pouvoir législatif on magistrat c'est le symbole du pouvoir judiciaire parce que le juge c'est un pouvoir donc on pouvoir pas qu'à traverser par des associations et par des syndicats et de vous faire ou renoncer à votre statut de pouvoir mais maintenant c'est les carreaux en situation de carreaux total carreaux total c'est-à-dire l'EPI n'a pas préparé Valérie et c'est la raison pour laquelle on n'aura pas de résultats maintenant un autre tourne sur arrêté à l'e-même puisque pendant qu'on parle là et il y a un peu de monde qui a dit peut-être qu'il y a un niveau de pouvoir mais tu as l'espoiré bien déposé mais c'est vrai c'est vrai et vous n'aura même avancé et vous n'aura avancé et vous n'aura baissé etc et hier vous gagne par exemple la disposition qui vous prenez pour que vous ferez nouveau le Conseil électorat ou pour que vous parlez avec un juge de la Cour de cassation qui dit par exemple hier y a recevoir l'aide de la Justice il était passé 10h30 du matin or hier te 22 y a tout mandé pour que prestation de serment fait même hier la je jen jen je jen de akou la premièrement minister justice kapab mandé pour que yo aksepte prestation de serment nouveau Conseil électorale yo sepandan yo pa gen do a dit ki le pour le fete yo kaman de benefice de l'urgence C'est ce qui fait la prestation de serment. 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 C'est ce qui fait la prestation. C'est ce qui fait la prestation de serment. C'est ce qui fait la prestation. C'est ce qui fait la prestation de serment. C'est ce qui fait la prestation. C'est ce qui fait la prestation de serment. 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 Non, 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 non. C'est ce qui fait la prestation de serment. C'est ce qui fait la prestation de serment. C'est ce qui fait la prestation de serment. C'est ce qui fait le pouvoir judiciaire, le co-dépositaire de la souveraineté nationale. Et voilà, le président s'attaque à la constitution et qui fait le co-dépositaire de la souveraineté nationale. Donc la cour de cassation, rédigeons, on note et puis le protester. Mais pour qui ça me dit que ce n'est pas vers la nouvelle allée ? C'est parce que je ne me comprenne ni beaucoup de juges de la cour de cassation. Il y a plus que l'envoi et c'est un sensibilité. Mais ce n'est pas en position formelle. Mais c'est du marronnage. C'est du marronnage. C'est du fait preuve de courage. Et deuxièmement pour nous y verre. Malgré tout, on a installé les neuf membres du conseil électoral pour les doigts. Alors aussi, il faut continuer. Il dit que c'est présentation et ce n'est pas installation. Bien que, bien que, il n'y a rien à l'oublier justement pour ne pas nommer. Il parle d'investiture. Il dit ça, il y a. Mais écoutez, l'on dit investiture. Regardez le verbe là-bas. Investir et installer. Il dit investir dans sa fonction. Installer dans sa fonction. Et qu'est-ce que ça, investir ou l'installation ? Ça veut dire prise de fonction. C'est le droit administratif. C'est la prise de fonction. Et moi, disons, regarde le verbe, Valérie. Écoutez, c'est la segmentation. Ou pas qu'on retourne en arrière non procédure encore. Yon tout pa prete sement. Ça de bien, parce que yon installé. Installation, on dit prise de fonction. Ou pas qu'on tourne dans sa sementation. Et j'y explique peupla très bien. De certaines fonctions, Là, j'y cite le Dr. Josier Pieloji. De certaines fonctions, Pour remplir dans le pays, Yon exige se sementer pour sementer. Par exemple, le président de la République. Et pas parce que le conseil électoral, Le prononce le résultat. Le dit Jovenel Moïse, président, le président non. C'est parce que l'Assemblée nationale, A décidée, A décidée de recevoir, Le serment constitutionnel, Du président de la République. Maintenant, si l'Assemblée nationale, Pas recevoir le serment constitutionnel, Le prononce le mot, Et pas parce qu'on a foutu entré dans le palais national. C'est-à-dire, Le serment constitutionnel, C'est-à-dire, C'est l'Igbaï président, L'onction, Et l'autorité constitutionnelle, Qui bat la légalité constitutionnelle, Pour le décider au nom de la République. Si l'Assemblée nationale, Et pas parce qu'on a fait sa sement, Pour toutes sortes de questions, Le patacal dans le palais national. C'est-à-dire, Qui s'a conféré au fonctionnaire, La légalité. Donc, L'assermentation, C'est l'assermentation, Qui confère au fonctionnaire, Qui assujettit, A cette formalité, La légalité constitutionnelle. C'est-à-dire, Écoutez, Mais ça, Parle national, Les savants du palais national, Vous comprenez, Je vous dis, Les membres du conseil électoral, Du conseil électoral provisoire, Valérie, Les membres du conseil électoral provisoire, Ce sont des juges électoraux. Oui. Fais-tu que les membres du conseil, Fais-tu que les membres du conseil électoraux ? parce que ça qu'il faut au juge c'est assémentation ça veut dire que ce soit où on juge de la cour de cassation pour ne pas prêter ce mot au juge pour député depuis assemblée ne pas recevoir ce mot comme député ou pas député depuis on ne pas recevoir ce mot comme sénateur de la république ou pas sénateur depuis on ne pas recevoir le serment constitutionnel du président de la république donc il n'y a pas de rétroaction dans ça dans ce cas ça va valable ça veut dire qu'à faire l'envoi et sénédia ils ont bluffé ça veut dire que l'installation c'est prise de fonction, ils sont déjà en fonction et puis ça il n'y a pas rempli les conditions pour les gens ont l'autre pas contrarié, pasteur en péché officier en péché réception très peu va pour le faire nous allons faire réception après ça il n'y a pas de réception ce n'est pas de réception mais je ne l'ai pas fait non, non, non elle doit m'a faire je dois m'a faire donc ça veut dire il y a une prise de fonction parce qu'ils ont été doués c'est menté déjà c'est menté vous étaient c'est menté constitutionnel et puis qu'on est là parce que Valérie c'est pas membre du conseil électoral les neuf membres ce sont des juges électoraux tout comme les membres de la Cour supérieure des contenus contentieux administratifs ce sont des juges administratifs les juges constitutionnels sont les juges constitutionnels la Cour de cassation c'est des juges qui ont fonction judiciaire c'est juste c'est ça qui fait que le avocat son sénateur il dit non il n'est pas sénateur il n'est pas sénateur c'est-à-dire que c'est l'onction répondez-moi ça parce que vous avez dit que la Cour de cassation n'est plus le juge de la constitutionnalité des lois l'y ajouté il faut se référer à l'article 190 terre 8 lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction il est soulevé une exception d'inconstitutionnalité le conseil constitutionnel peut en être saisi sur renvoi de la Cour de cassation écoutez où est le conseil constitutionnel et puis deuxième c'est un article constitutionnel mais le lois n'est pas modifié c'est un problème qui vient c'est un problème Valérie il y a il y a vous entendez ? bien sûr par exemple si je prends un décret qui crée le nouveau décret le décret de 2005 la Cour de cassation il y a des comptes il dit que il n'y a pas comptable des derniers publics il y a des cinq ordinateurs mais la constitution il dit qu'il y a des comptables des derniers publics pourquoi est-ce qu'il y a copié la copier ? parce que c'est copié la copier parce que c'est non fou n'oubliez vous ne défait il y en a quand nous sommes dans la fraude académique et pas ça deux côtés là parce que il y a copié un loi en France parce qu'il y a en France une mission par comptable des derniers publics c'est un ordinateur il y a copié un loi en France il y a des 2005 et pas ça la constitution a toujours fait aux gestionnaires des biens publics donc c'est ça qui a gagné ça veut dire pas gagner mais harmonisation au bon système juridique qui s'accrivait qui fait que je suis certain qu'au niveau du palais national il y a des mounes qui ont même tout et ouélo savant bon on dit les sachants par exemple mouns qui prennent investiture il y a supposé qu'on est pour pas fait ça par exemple pas s'entend de donner non ça va même ou d'une que on est en bagarre même qu'on est soit dans l'inégal constitutionnel mais au moins suffisamment courageux pour me déprobiter intellectuelle pour me dire non oui mais combien de fois valérie il y a été contre sanctionné pour violation de la constitution en haïti ma pose est-ce que est-ce que le premier ministre ne joue pas qu'on est qu'il n'y a pas de décharge mais qu'est-ce que ça décharge il avait dit écoutez bien l'or dit qu'on a bien n'yau qu'on a l'hypote qu'il veut qu'on a le 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 non donc on vit nos situations c'est le contournement de la loi oui et deuxième maintenant c'est nos situations d'imposteurs ça veut des juges mais conséquence juridique c'est des imposteurs parce que c'est comme si vous parlez de valérie bonnet qui du juge non tribunal l'élaz on va qu'on est du son juge mais il n'y a pas juge il n'y a pas une autre décision ça propone il n'y a pas de juge mais c'est l'imposteur quand même c'est l'imposteur parce que deuxième conséquence juridique qui est valérie qui a décidé de bloquer de bloquer le conseil électoral provisoire parce que il n'y a pas juge électoral il n'y a pas conseil électoral provisoire parce que son formalité substantielle et constitutionnelle c'est-à-dire le serment constitutionnel pour écouter sixième absurdité léotap léotap ralé valérie qui a le prêter serment devant qui a le prêter je jure article 184 article 184 184 14-2 je jure de respecter la constitution et les dispositions de la loi électorale qui constitue la loi électorale la loi électorale et la disposition de la loi électorale en attendant les dispositions de la loi électorale de la loi électorale de la loi électorale écoutez valérie de la loi électorale mais ça puisque je suis que c'est des imposteurs écoutez des usurpateurs de titres écoutez nous sommes et c'est ça qui fait de définir ça n'a vivre au diable président fait un auto coup d'état ça veut dire si président lui il va t'en de bien-value que ça c'est politique avec le droit qu'il fait si président il réussit l'imposer le conseil électorale l'a l'a fait l'élection l'a changé la constitution et puis le remettre au pouvoir l'a fait toute bagarre passer et lui ça a été un grand président l'imposer volonté tout un peuple à une nation et puis le rendre là mais si président échoue dans sa tentative parce qu'il a la réalité du pouvoir et c'est la raison pour laquelle je dis dans mon texte que le régime PHTK et le président de la république ses supporters jouent gros mais si il y a échoué dans tentative pour faire l'élection pour mettre une assemblée constituante sous pied à ce moment là il n'y a pas une réalité pour voir lui et ses supporters il n'y a pas le traduit devant la route de justice et c'est ça y compris le ministre le ministre qui est signé à l'été et le premier ministre qui est signé à l'été et les imposteurs qui là et le président de la république et tout le monde qui supportait action président en fait là il y a un dégré ou l'autre il y a traduit pas devant la haute coup de justice mais si on réussit par des problèmes c'est la raison pour laquelle mais pas explique si moi vous avez dit à nous tenter de nous nous pas l'investir je venais au pouvoir et bien nous venons pas d'un seul nous a réussi c'est crime contre la sûreté de l'état tout à fait et si nous réussissons nous avons la réalité de pouvoir maintenant Valérie mme fait maîtrise moi au Canada vers scolarité doctorat mon Canada maintenant l'ambassade américaine en Haïti les conseils électoraux l'a sorti le deal lui dit bravo nous qu'on conseil électoral si m'a compté pour l'ambassade des états-Unis moi m'a étudié au Canada à partir de tout ça m'a compté sous droit si l'ambassade du Canada en Haïti t'a fait une déclaration il dit nous qu'on conseil électoral m'a posté diplôme au revoir l'ambassade du Canada parce que nous pas des juges électoraux nous pas des conseils électoraux nous avons des imposteurs et la communauté internationale n'a pas cette obligation morale de supporter les imposteurs et l'ambassade américaine est devant ses responsabilités morales et moi disons un bagage qui fort Rome était une puissance et Rome t'es cessé d'être puissant c'est pas parce que Rome bat gen une force militaire non c'est pas parce que Rome bat gen l'économie et c'est parce que Rome était devenu immoral la cour de cassation la cour de cassation même si nous n'avons pas de courir les faits que nous n'avons pas recevoir le serment constitutionnel des membres du CIP nous mettons les États-Unis dans une situation qui rend les États-Unis immorale c'est-à-dire ils ont placé la puissance américaine dans une situation de décadence et de déchéance parce que l'ambassade américaine n'est pas qu'à foutre il dit le conseil électoral provisoire parce qu'il y a des imposteurs c'est des imposteurs qui n'en biouent parce que c'est le serment constitutionnel qui fait les juges électoraux et c'est une même raison ça l'État arrête qui va prêter c'est-à-dire non un patate avec un sénateur en France parce qu'il ne finit pas de prêter c'est-à-dire constitutionnel si les États-Unis décidaient qu'ils reconnaissent le conseil électoral là les États-Unis divines immorales mais ce que vous comprenez ce n'est pas étonnant Valérie parce que historiquement les rapports Haïti avec les États-Unis c'est toujours un rapport inégaux mais son rapport qui est caractérisé par la brutalité et par la domination et politique que les États-Unis a fait à l'égard d'Haïti la stratégie américaine c'est une stratégie de gros souliers parce que c'est une diplomatie de gros souliers qu'on a fait en Haïti je ne suis pas anti-américain je ne suis pas anti-américain parce que pour moi même l'anti-américain c'est un gars qui est stérile et fanfaron mais ça m'exige Valérie m'exige un changement des paradigmes dans la relation Haïti avec les États-Unis et pour éviter tout nationalisme étroit m'a dit m'unio l'or parler les États-Unis avec Haïti il faut avoir une approche qui est beaucoup plus nuancée il y a le pouvoir États-Unis le pouvoir Washingtonien il y a le peuple américain ça dit même Jean Jodia n'a vu cette tragédie la tragédie haïtienne est celle aussi du peuple américain et qui trouvait que ces situations sont injustes bon là il y a parlé avec un américain il y a une organisation internationale il y a dit Valérie il y a dit par contre qui ça Haïti fait États-Unis qui fait ce qu'on ça à travers toute l'histoire des pays où c'est qu'on ça traite une diplomatie de domination et de brutalité par contre ça Haïti fait États-Unis c'est-à-dire qui mous sa adlètre la donc ça ve le changement de paradigme il faut que les intellectuels Haïtiens yon parle ça ve si yon intellectuels Haïtiens encore ou je dis sa kapase la mais ou sont nos grands diplômés Valérie de Harvard de Columbia Université de Columbia de l'Université de York et de Sorbonne de grand diplômés nous yon passé je dis par rapport avec ce dilemme qu'est Haïti la vive par rapport avec États-Unis et ça fait me dit un changement de paradigme donc il faut dialoguer avec la société américaine c'est-à-dire dialoguer avec les universités américaines dialoguer avec la société civile américaine dialoguer avec les organisations de foi américaine parce que il y a toutes les situations en même genre au contraire il y a affligé il y a tristé Canada a le contre-pied d'une position américaine ici écoutez il n'y a pas position pour la simple bonne raison ça vous ne comprendre dans les relations internationales Valérie ce n'est pas sujet qui plie juste là qui domine ce n'est pas la ce n'est pas la position la plus juste qui domine mais celle du plus fort parce que en relation internationale la raison du plus fort est nécessairement est nécessairement toujours la meilleure c'est à dire écoutez na vive non monde a été son petit pays par rapport aux états unis mais les grands ont toujours tendance à se faire beaucoup plus grands et les petits arrivent difficilement à se faire grands donc dans situation de misère de pauvreté une démocratie de grâce c'est Haïti cher ami qui pour décider pour retirer le sa lié nat les autres pouvoirs qui ont pris des décrets certes ceux-ci représentent plus de 60% de l'arsenal juridique haïtien ont été des pouvoirs dictatoriaux de droit, présidence à vie, qui se sont donné une constitution les habilitants à le faire, soit des pouvoirs militaires de facto qui n'avaient pas pris tes serments sur les juges de la constitution et l'ont toujours mis en veilleuse, soit des régimes terrimaires fondés sur des accords politiques les habilitants à prendre ou des décrets. Tel n'est pas le cas du pouvoir exécutif actuel. Prieur de demander à M. Sonne et Saint-Louis son avis là-dessus. Oui, mais ça le dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pas ça que ça me dit, c'est que ça me dit que c'est le départ, à partir de 1987, Haïti définit comme étant une démocratie et un état des droits. Et à partir de cela, l'exécutif n'a pas habilité pour le prendre des décrets et en force de loi. Il y a raison pour dire ça. Parce que sous Jean-Claude Duvalier, l'ont appelé la constitution de 1983. Où est-ce que ça a créé ? Il y avait une habilitation législative. Duvalier était congé, Jean-Claude Féba et laoui ? L'article 79 de la constitution de 1983. Où est-ce que ça le dit ? L'habilité exécutive là à prendre des décrets-lois et en force de loi. Il y a une légalité constitutionnelle. Et puis, il y a une légalité constitutionnelle. La constitution dit et puis il y a une légalité constitutionnelle. 40%, plus que 70% des arsenal juridiques de constituer des décrets. Et pour qui ça ? Ça prouve un problème de provenance, un problème de démocratie. Ça veut dire travail parlement dans toute l'histoire du pays. Il n'y a pas de jamans pile. Parce que Haïti, tu n'es dominé d'abord pas de monachie. Vous comprenez ? Tu n'es dominé pas de régime présidentialisme et pur et dur. Donc, à ce moment-là, c'est des régimes autoritaires et c'est ça qui fait que la sénale juridique n'y a plus de décrets que de loi. À la face du monde, qui j'en pour m'a dit conseiller ça à vous qui acceptent d'entrer dans le jouet là ? Qui j'en pour vous jouer pour éviter que vous quittez pour vous ? Valérie, m'a osé faire une proposition. Allez-y. Oui, dans la situation que vous vivez là. Parce que le président, pratiquement la fin, il y a cinq mois pour pouvoir quitter le pouvoir. L'article 134-2 combiné à l'article 284-2 les différents mandats et les présidents finissent le 7 février 2021. Il y a une discussion là-dessus. Je vais expliquer l'article 284-2. Il y a un qui concerne l'amendement constitutionnel, mais qui associe le temps présidentiel avec le temps législatif. L'homme dit on législature, il durait 4 ans. Mais mandat président, c'est 5 ans. Vous avez bien ? Absolument. L'heure, on législature finie et qui annonçait début d'une autre. Le président entame sa cinquième année présidentielle en sorte qu'il y a un délai qui sépare ou fin ou législature avec fin mandat président c'est 12 mois. Ça veut dire la constitution nous met dans un conseil chronologique qu'on ne peut pas sortir la gagne. Et c'est la raison pour laquelle la constitution ne tient pas contre des impondérables, des péripéties électorales dues à la mauvaise planification de la vie politique de son pays. Maintenant, vous avez un délai Valérie. Mais si vous avez tout le monde qui se passe à côté de samedi du tout pas, personne. Et papa, vous avez un délai avec un pile de humilité. Pourquoi quelqu'un qui va démentir samedi ? Vous avez un délai qui va démentir le côté. Vous avez un délai qui va dire que ça vous voulez. Écoutez, Valérie, présidente est 5 mois pour moi d'aller finir. La souveraineté nationale résider dans l'universalité des citoyens. Président est constaté le 13 janvier la caducité du Parlement. Le 7 février 2021, peuple a constaté que le mandat président finit. Parce qu'il reprend la souveraineté nationale. Parce qu'il est délégué et il n'est pas renoncé à elle. Maintenant, pour que cela, Valérie, vous avez un monde qui ne prend position. Je dis un bagage qui est fort. Vous avez un peu qui est un délai 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 qui est un délai. Dans les ambassades, dans les organisations internationales, qui est consultant dans les grands ministères. Mais je dis un bagage à travers tout l'histoire du pays. qui est un délai 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 qui est un déla Ou bien vous touez Valérie, vous disiez, ah c'est Valérie, vous disiez, qu'est-ce monsieur ? Valérie mouille, peuple a délivré, il y a quand même. Donc ça veut dire, comme il a délivré le pays, il y a quand même. Mais ça m'a dit comme, parce que, écoutez, m'a pas inscrit dans l'idée d'oeuvre là, je ne m'appartient pas. Et comme je ne m'appartient pas, je m'appartient au pays, m'appdi, on va gérer deux bagayes, vous faites. Un accord politique est toujours possible. Toujours possible. Parce que y a de belligerent à travers le monde qui fait 10 ans, 15 ans, des assassinats, des massacres, des viols, des crimes contre l'humanité. Et puis y a ou ils vont kouté ou d'ikètes, monsieur. Ça fait longtemps d'ap tué moun, mais y a moun qui existe toujours. Mais nous n'appartient pas de tué tout moun, on ne fait pas de campé. Pour nous, on ne sisez tué moun, et pour nous dire qu'on bagaye avec le pays. Un accord politique est encore possible. Le président journal qui a décidé qu'on y a là. Parce que ne va pas jusqu'à l'imposture. Arrêtez cette imposture. Ne va pas. On ne va pas aller, Valéry, vers cette imposture. Nous c'est qu'à fond, un accord politique, je vous dis à là. Invitez les acteurs de la société civile. La classe politique haïtienne. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Justement même, ça va me dire. Parce que nous sommes en face d'une catastrophe qui végète. Ça fait tout moun qui a passé là-dedans. Et le premier moun qui a passé, je venez le mouïs avec ses supporters. Écoutez, fond accord politique global, décidez, il y a deux bagayes qu'on va faire. Remettre le gouvernement à l'opposition. Pas gardez avec la date symbolique du 7 février, 4 demi. Parce que c'est une date officielle, symbolique. C'est après du Valé, nous venez avec 7 février. Dans l'histoire de l'IA, c'est en mai, président au pré-té-séman. Vous avez envie d'un changement constitutionnel. Mais vous pouvez faire un changement constitutionnel que vous voulez. Vous pouvez le secteur qui prononce pour un changement constitutionnel. Vous pouvez arriver dans le débat, vous pouvez le faire. Est-ce qu'il n'a pas adopté le régime, ça n'a pas toujours qu'un bel. Il n'a pas fait des aménagements, il n'a pas fait des corrections. Ou bien nous parle vers le régime présidentiel. Peu mettre le peuple à prononcer sur la question. Maintenant, fond gouvernement de salut public. Nous avons dit, un, arrivé au 7 février, il n'a fait un mandat président constitutionnelment de remettre le pouvoir. Ça a son premier solution. Et puis, gouvernement qui l'a dégagé, il y a fond assemblée constituante, les institutions prévues par la constitution mettent sous pied, et puis, il y a fond élection présidentielle, il y a un salon nouveau président de l'année. Deuxième solution. Nous avons décidé de continuer avec Jovenel Moïse jusqu'au mois de mai ou bien juin. Parce que Jovenel Moïse n'a pas à se soucier des péripéties électorales pour deux, trois, quatre mois de mandat. Légué pour le soucier du salut de la patrie, du salut de la nation, il y a décidé. Et que rapidement, dans trois mois, parce qu'on constitue un patrie plus que trois mois, donc on ouvre la constitution, et qui fait dans le PIA, qui prévoit des institutions, comme c'est qu'aucun, nous ne nous pas mettions en place, avant même la prestation du nouveau président, nous mettions en place, et puis bon, l'élection qui fait, Merci Valéry. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique Invité du jour. Plus près de nous, c'est cet après-midi. Vision 2000 à l'écoute. Bonne journée. Au revoir. C'était Notre Invité du jour.